Salut les nouilles c'est Draco pour une nouvelle vidéo de cartes à l'échange et à vendre donc Yu-Gi-Oh ! et aussi Pokémon. Les cartes sont en minimeur, même en cartes rares parce que je vois pas l'intérêt de montrer toutes mes peux communes et communes dans les deux séries sinon j'aurais pas fini. Il s'agit aussi, comme je l'ai dit, de vente-échange. Si ce sont des échanges ce sont seulement contre des cartes que je recherche donc mes recherches sont dans la description donc en bas mais j'insiste bien dessus. Je cherche pas de hors recherche, ça a rien de proposer des cartes qui m'intéresse vraiment pas. Voilà quoi. Et aussi voilà c'est tout ce que j'ai à dire. En ce qui concerne pour les achats de cartes, je fais des prix assez corrects, moi je trouve, j'essaie de mettre des prix en plus dans la code pour voir peut-être un peu en dessous. Et puis voilà donc pour ceux qui sera du coup intéressé par m'en prendre, sachant qu'il faudra savoir qu'il faut quand même rajouter 50 centimes de frais de port. Donc en plus, si vous me prenez par exemple 3 euros, ça fera 3,50 avec le frais de port. Et si vous me prenez au moins 5 euros, bah là je ferai le frais de port gratuit. Donc niveau pour vous de prendre au moins 5 avec beaucoup de cartes qui vous intéressent d'un coup que d'hésiter quoi. Ça vous fera gagner le timbre. Donc on va commencer avec Pokémon. Donc en ce qui concerne YouTube, tout est neuf. En ce qui concerne Pokémon, je précise si c'est pas neuf. Il y en a, c'est juste dans la fin de toute façon. Donc voilà, là on a toutes les rares. Donc elles sont toutes à 80 centimes. Je fais les deux rares à 1,50€. Comme ça au moins ça fait un prix plus rond et ça vous fait gagner 10 centimes. Donc voilà. Si vous cherchez des cartes par série et que sur l'image vous savez pas trop, demandez-moi la série. Bon alors allez sur Poiky Caravex simplement. Voilà. Hop c'est 3 là ici. Alors là on va passer au... Donc ça c'est les rares rivers. La mouton, Fletutant, Colossinge et le Noctinois. Donc 1€. Ensuite, le classeur est assez vite puisque j'ai beaucoup vendu pendant l'été. Donc du coup il y a un peu maigrichon. Donc là on a les zolos. Alors là c'est du japonais. Tout ce qui est là c'est du Jap. J'ai juste deux françaises, T-Lix et Simulard. Donc toutes à 2€. Pareil pour les high tech en haut. Voilà. De chacune en japonais. Et ensuite on passe aux ultra rares. Alors Meganium 4. L'Hermure et le... Enfin 3,50€ et 4€ pour le Kongorexix. Et de les gens ici qui sont pas 9,9€. Donc 4,50€ le bas de Louga. 5€ le bas de... Donc pas de Kagaga Legend. Alors pour le Louga, il y a quand même quelques rayures. Il y en a quand même, faut l'avouer sur le devant. Et l'arrière sinon est nickel et pas de Kagaga, c'est un peu le même style sauf qu'il y en a beaucoup moins. Donc voilà. C'est pour ça que j'essaie de faire à bas prix parce que bon sinon personne ne les prendrait. Voilà. La carte qu'il y a ici, c'est celle que je garde parce que j'ai pas encore d'effet du classeur. Sinon vous voyez l'arrière est vraiment nickel. C'est juste que j'avais ses prix parce qu'il y avait quand même des rayures et donc ça mérite pas le prix véritable quoi. Voilà donc si vous avez des questions sur les cartes Pokémon, des questions sur mes recherches aussi si vous en avez. Et puis voilà. Si vous avez des propositions par message privé plutôt ce serait mieux ou sinon au pire par commentaire. mettez pas des messages privés. Je dirai pas non. On va passer à la partie Yu-Gi-Zioul qui est énorme Plus évidemment donc là je pense que tous ceux qui sont surtout fans de Pokémon qui aiment pas trop Yu-Gi-Gi-Oh ils vont s'arrêter là-là. Donc voilà donc pour ceux du Yu-Gi-Oh qui ont pas s전anté pour Pokémon bah vous allez être servis. Donc on va commencer Hop là Avec donc les cartes à 50 centimes Donc comme je l'ai dit là Il y a juste quelques cartes rares Peut-être mais sinon la plupart c'est des super rares Et raretés supérieures quoi Donc là on a par exemple le pavot que j'ai en En 3 fois Donc si quelqu'un en veut allez-y Les bougies n'y fait pavot j'en ai plein Voilà Les aies noires Là je pense que celui qui a mis les aies noires il va adorer On a quoi d'autre On a bougie intervention Oui c'est ça Oui c'est ça les bougies intervention Pour ceux qui aiment les bougies Pour ceux qui jouent les tibet Pour le seigneur lumière Et pour utopie Ensuite on a donc pour les aies noires Et après les cartes un peu sympa Et un peu à risque quand même comme Rolladam Qui a quand même un effet un peu space Faut l'avouer Ensuite on passe aux cartes à 1€ Les C106 qui sont assez utiles Pas besoin d'avoir la numéro 106 Pour les invoquer Et leur effet vraiment sympa C5 Alors là on a le lézard jumeau photon C'est la seule carte qui est en commune Que j'ai mis dedans Mais en fait elle a été dans le pack étoilé Donc évidemment vu que vous avez soit des communes Soit des starfoils Évidemment Ça change tout Voilà Les chamanes pour le protecteur des tombeaux Dynatharion Dynatharion Sirene mur Et le noir encore Toujours sur les cartes à 1€ On a donc l'hypocampe de tonnerre Et le devant On a quoi d'autre ? Voilà on a les bêtes Firmation feu Goku Ça c'est excellent Ça pour les decks Girga si vous en voulez Girga et Renage J'en ai deux Donc prenez les tout de suite Parce que ça risque de partir vite Beaucoup jouent Girga Surtout à 1€ Profitez-en Sachant que je le précise On peut en jouer qu'une seule par deck Puisqu'elle est limitée Bon pas le même de me prendre les deux Sauf si vous l'échangez après Ensuite fusion ultime Enfin ultime fusion Le saut Et relique nordique Le coco rico lui est réservé On passe aux cartes à 1,50€ On a la princesse colonne Méliades Le C101 Que j'en double Donc allez-y Voilà Cheveille vieille à force de la terre Voilà On a le grand margue Ici on a Deux moissonnards d'esprit en gold On a Grugru Une belle fantôme C'est quand même Strat Coyote Ici on a le Windrose Scénarie alimentaire Bourse Constellée Genre 3 fois Donc allez-y Si vous en voulez On a Pour les arpi On a Pour les niveaux c'est Donc quand on va jouer au maître dragon Ça c'est génial La balade partagée Qui peut être au moins aussi utile Ça se joue en side Généralement On a quoi ? La prise de pouvoir La délivrance de la dimension On a renaissance torrentielle Pour ceux qui jouent les Les decks hauts Cardinal Serious bleu Ça c'est très utile Donc là on passe aux cartes à 2 Évidemment Comme vous avez pu le voir Pour ceux qui veulent le jouer dans le Seigneur en lumière J'ai Orcus En version ultra Donc c'est plus classe que la version commune Je l'ai en deux fois Par contre elle est en anglaise Je tiens à le préciser Puisque c'était sorti dans la Legendary Collection 2 Et évidemment elle est sortie qu'en italien Allemand et anglaise Donc bon C'était un peu dur J'ai voulu l'avoir en française Mais c'est un peu impossible Donc désolé On a un Sylvan Le gardien Andemon Je sais pas Ou un Dimon Je pense que c'est un peu plus moche je trouve On a Excaliburne L'Adoration Encore Exis Qui est apparemment assez recherchée quand même Enfin Beaucoup de decks De plus en plus de decks J'ai l'impression de la joue Une Aile Noire Le Garekjank Hit Pour encore les Garikia Mais des Marpi pour les Harpi Ça c'est la carte qui vous fait invoquer Draco Saktour 1 L'Aquari Un Poupé Truqué Encore un Grand Marg J'en avais pas encore la dernière fois Ah non c'était pas Grand Si si c'était Grand Marg Bon lui je l'ai mis à 2€ Puisque c'est la version SHSP Donc un peu plus rare Mais bon C'est pas non plus Tortugène Mariko Mélodie de Chance Brumson C105 Bon la boxe à montable encore Là On est toujours dans les cartes On est dans les cartes à combien Que je dis pas de bêtises Donc on est passé à 3 avec Avec ces 3 là On est d'accord Donc là on est toujours à 3 avec Sylvan Blaster en version secrète Ce que je peux quand même baisser Si vous me prenez pas mal de cartes Là c'est encore la même Sauf qu'elle est en ultimate Coq Cyber Prisma A 3,50 vous avez Héros de la lumière pure Le Général Azubaba Le Chevalier des Légions vertimé Ça c'est génial Et là ensuite Ça va beaucoup vous plaire C'est Wolf Bark Parce que j'en ai deux fois Ça c'est super utile Draconnexion pour les Pour les decks dragon Le Dragon Tonnerre Final Qui est très utile Deux Cédaphana Très utile dans les decks Du Sylphantorus Ou même des types magiciens Ça c'est génial Mais vraiment Donc je vous le conseille Erreur que j'ai en deux fois C'est un peu comme Ray-O Sauf que là c'est une piège Donc ça a l'avantage De ne pas être affecté Par les cartes Qui ciblent les monstres Donc c'est aucun joueur Ne peut ajouter des cartes Depuis son deck A sa main Sauf en les piochant Ça peut être vraiment bien intéressant À jouer en sec Contre des adversaires Parce que maintenant Plus le état game évolue Plus on va chercher des cartes Dans le deck Sans les piocher Donc ça peut être bien Pour contrer La Dame du Lac Pour les Pour les chevaliers nobles Qui est une synthéniseur Assez pratique je trouve On peut dix cotées Mille à 5 euros Profitez-en Il y en a qui le cotent quand même plus Moi je le cote à 5 On a un bel armadès A 8 Yamato A 8 Ça c'est super Je vais vivre en grand dragon d'or Alors je le mets à 10 Ça paraît cher Mais honnêtement C'est à la cote Et elle est tellement utile Que voilà quoi On a à l'au-card d'A 10 Que je peux quand même Baisser à 9-8 Quand même Si vous me prenez D'autres cartes Je peux franchement la baisser Et l'oeil de timée Ça paraît cher pour une magie Mais elle est assez recherchée Bon je veux bien la baisser aussi à 9-8 Si vous me prenez quand même Des cartes un peu comme à l'au-card Maintenant on va passer donc Aux cartes qu'on avait Donc dans les méga packs Enfin en promo Alors en ce qui concerne Les confrits point de feu Enfin toutes ces deux colonnes là Je fais à 2€ la platinum Donc roi tigre J'en ai 2 dans chaque Voilà Le gorille C'est 50 centimes Requin cauchemar 50 centimes Et si vous me prenez les 3 Au lieu de 3€ Je vous les ferai à 2,50 Donc c'est comme si vous aviez L'une des 2 super en cadeau Donc voilà Et donc pour Sousa Novo Alors lui je le fais plus cher à 3 Parce qu'elle est beaucoup plus recherchée La grue je la fais quand même Je la fais à 50 centimes Et le arc démon que j'ai dans 2 fois A 50 centimes aussi Et je fais la même chose Si vous me prenez Sousa Novo La grue et arc démon Ca vous ferait 3€ Ca vous ferait 4€ Je vous fais à 3,50 Donc ça vous ferait une carte en plus Et après Ouais après c'est fini Voilà donc Donc si vous avez des questions Tout ça n'hésitez pas N'hésitez pas à regarder évidemment Mes recherches Puisque c'est surtout pour Pour ça que je fais la vidéo Pas pour gagner de l'argent C'est surtout déjà Pour avoir les cartes Qui me manquent dans Dans ma collection Et voilà Sinon si vous avez des questions N'hésitez pas à les demander Dans les commentaires N'hésitez pas à aimer la vidéo A la partager A vous abonner à ma chaîne Si vous le souhaitez Et moi je vous dis à plus Pour une prochaine vidéo Voilà salut